Ce qui fait plonger De Gaulle, c'est surtout la crise des étudiants de mai 68. En mai 68, les universités françaises se mettent en grève, elles sont suivies par les travailleurs, et tout ceci va provoquer une crise d'une ampleur sans précédent. Le 13 mai, la grève générale est déclarée sur tout le territoire français. Elle paralyse totalement le pays, pendant des semaines. Les isunes et les universités sont occupées, ce qui entraîne des affrontements avec les forces de l'ordre. Ces débordements provoquent une crise politique sans précédent. De Gaulle dissout alors l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il provoque de nouvelles élections législatives, ce qui lui réussit car son parti gagne finalement les élections malgré les contestations. Ceci s'explique par le fait que la population s'inquiétait de l'ampleur et des débordements liés aux grèves. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501